Les matériaux qu'on réceptionne sont issus majoritairement de deux origines. On a les déconstructions de chaussées et les démolitions de bâtiments. On réceptionne tous les matériaux qui sont générés par la déconstruction du parc urbain local. Ensuite, on les recycle et on fournit des produits finis qui vont être recyclés dans les routes, en technique routière, toujours dans le même secteur géographique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. On n'est pas une décharge. Le guide d'acceptabilité environnementale nous permet de définir un usage aux matériaux que l'on contrôle. Il faut savoir que dans ce guide, il y a des critères. Il va y avoir différents usages possibles pour ces matériaux. Et en fonction des résultats que l'on trouve à la suite de ces analyses, on va pouvoir définir l'usage particulier. Pour recycler du béton, il faut faire attention à ce que vous entrez parce que vous avez des garanties à fournir à vos clients en sortie. Pour garantir toujours une bonne qualité sur nos matériaux en sortie, on a formé chacun des membres de notre équipe sur site au contrôle de la qualité de nos entrants, à la surveillance et du coup aussi à la sélection de nos entrants. Si bien qu'aujourd'hui, on est capable d'aiguiller les différents flux de matériaux entrants, que ce soit déconstruction de chaussée ou démolition de bâtiments, en fonction de la qualité de matériaux qu'on souhaite produire en sortie. Aujourd'hui, on est capable de produire des matériaux utilisables en technique routière, mais également en génie civil, qui peuvent être utilisés dans les formulations de béton. Le guide est sorti en 2016. Bien avant, on utilisait un guide méthodologique sur lequel on s'appuyait pour réaliser nos analyses environnementales. On était déjà sur ces pratiques-là de sélection, de respect de la qualité de nos entrants, de surveillance et de contrôle. Avec ce guide d'acceptabilité environnementale, on a maintenant un document sur lequel s'appuyer et sur lequel on peut montrer à nos clients pourquoi on fait ces essais et quelle est l'importance de ces essais. Ça nous a donné un support. C'est beaucoup plus facile de communiquer quand on a un bon support visuel. C'est aussi beaucoup plus facile d'expliquer à nos clients pourquoi est-ce qu'on tolère ou pourquoi est-ce qu'on ne tolère pas certaines entrées quand on a un guide qui le reprend. Il n'y a pas de mauvais matériaux. Il y a toujours un matériau avec un usage en particulier. Et ce guide-là permet donc de définir l'usage de ces matériaux. Je pense que là où on est tous gagnants, c'est qu'on assure à nos clients tant une qualité d'un point de vue géotechnique qu'on faisait avant, mais maintenant aussi d'un point de vue environnemental. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on met les matériaux alternatifs au même niveau que les matériaux naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada